Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, tout va très bien et je peux enfin refaire une vidéo puisque ça fait deux semaines que je n'ai pas pu filmer de contenu ni en mettre en ligne et j'en suis vraiment désolée. C'est une pause qui n'était pas du tout prévue dans mon planning parce que j'ai pas mal de vidéos que j'ai envie de tourner, de partager avec toi et en fait, ces deux semaines ont été complètement folles, pleines d'imprévus et de choses qui m'ont physiquement empêchée de filmer ce contenu. En fait, la première de ces deux semaines, j'étais en formation toute la journée et je donnais moi-même des cours le soir et le week-end ce qui fait que ça a été impossible pour moi de tourner des vidéos et j'avais sous-estimé à quel point cette semaine serait chargée. Et à la fin de cette semaine-là, notre petit dernier est tombé malade avec plus de 42 fièvres donc je n'avais pas du tout la tête à filmer des vidéos et ensuite, c'est moi-même qui suis tombée malade, j'ai attrapé une espèce de laryngite avec une extinction de voix complète mais vraiment complète, je ne pouvais pas du tout parler ce qui fait que je ne pouvais évidemment pas filmer quoi que ce soit je ne pouvais même pas parler dans ma famille, j'ai chuchoté comme ça sans pouvoir rien dire et là, ma voix est à peu près revenue donc tu vois, c'est encore un petit peu chancelant mais ça va et ce week-end, je te parle depuis la chambre d'un Airbnb, donc ça c'est la chambre où nos enfants ont dormi cette nuit à Gans en Belgique puisqu'on est venu ce week-end visiter cette ville donc j'avais vu qu'elle était très très jolie avec un très beau centre médiéval et c'est vrai, c'est une ville superbe pour un petit week-end, c'était parfait et ça nous a fait beaucoup de bien mais bref, aujourd'hui je viens pour te parler de minimalisme à nouveau puisque donc on est au mois de novembre et donc mon défi minimaliste du mois de novembre a commencé et je voulais te faire une vidéo pour le 1er novembre et à cause de cette laryngine, je n'ai pas pu mais sache que de mon côté, j'ai commencé ce défi donc le défi du mois de novembre pour moi consiste à se séparer d'un objet par jour donc je me suis déjà séparée de trois objets deux manteaux, donc un manteau gris je vais essayer de te mettre une photo mais sinon je te le mettrai dans la prochaine vidéo qui sera un vlog de tout ce dont je me suis séparée cette semaine une parca Bordeaux et mon vieux peignoir et je dois me séparer d'un autre objet ce soir donc en rentrant de Gant et je vais continuer dans les jours à venir et donc je vais te filmer un vlog par semaine sur le sujet de tous les objets dont je me sépare au fur et à mesure et je te le mettrai en ligne donc fin de cette semaine puisque cette vidéo là je vais la mettre en ligne demain, ce lundi normalement voilà donc l'idée c'est de se séparer d'un objet par jour et si jamais j'achète un objet pendant ce mois-ci puisque ça va probablement m'arriver dans ce cas je devrais me séparer de deux objets en contrepartie pour compenser cet objet là donc c'est plutôt pas mal je trouve l'idée de ce défi c'est que déjà moi ça va me faire du bien de me donner un coup de boost sur le sujet du minimalisme dans cette fin d'année puisque ça me tient à coeur puisque cette année était tellement chargée pour moi que ça a été assez difficile d'avancer autant que je l'aurais voulu en plus le mois de novembre c'est traditionnellement comme je te l'ai déjà dit déjà un mois que j'aime un peu moins parce que les jours raccourcissent franchement surtout avec l'heure d'hiver qui est arrivée c'est pas encore les fêtes de fin d'année il fait froid, il fait gris enfin bref c'est un mois que traditionnellement j'aime un petit peu moins et donc j'aime bien avoir un projet comme ça qui va me porter tout au long du mois et ce mois-ci et bien ce sera ce projet de me séparer d'un objet par jour qui va vraiment m'accompagner tout au long de ce mois de novembre donc ça je trouve ça assez sympa et en plus je trouve ça assez simple de mener ce genre de démarche juste avant les fêtes de fin d'année puisque Noël c'est quand même une période où on risque pour beaucoup d'entre nous de recevoir des objets et de recevoir des choses dont on n'aurait pas forcément besoin qu'on n'aura pas forcément choisi et donc j'aime bien arriver dans cette période avec une maison un petit peu plus nette avec moins d'objets et puis toujours moi ça me fait toujours du bien de me séparer d'objets j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos je t'ai déjà expliqué, enfin réexpliqué il n'y a pas si longtemps que ça que pour moi le minimalisme n'est pas quelque chose de naturel parce que je tends à accumuler énormément de choses dans ma vie et c'est toujours quelque chose une chose contre laquelle je me bats en permanence parce que oui moi j'ai envie d'acheter des choses souvent et même si j'en achète beaucoup moins qu'auparavant même si voilà j'ai fait énormément énormément de progrès sur le sujet et j'en suis assez fière mais j'ai encore pas mal de chemin à parcourir et j'ai toujours cette tendance là à acheter des choses donc du coup régulièrement faire comme ça un gros tri ça me fait du bien parce que je pense qu'il ne faut pas se leurrer je pense que je ne vais pas pouvoir complètement changer ma nature ou du moins ça va me prendre énormément de temps de changer ce trait de personnalité et donc je vais forcément continuer à régulièrement acheter des choses parce que dès que j'ai un petit coup de mou ça fait partie de mes réflexes parce que aussi j'ai naturellement ces envies là et que le but c'est pas de me changer complètement mais tu vois de trouver un équilibre et d'adopter une approche saine où je vais oui peut-être accueillir des objets dans ma vie mais en contrepartie je vais faire en sorte de ne pas me laisser submerger de ne pas en avoir trop dans ma vie et là du coup ce mois-ci me séparer de 30 choses c'est déjà pas mal du tout et ça va déjà beaucoup m'aider sur ce plan là donc si tu as envie de rejoindre ce défi ce à quoi je t'encourage si t'en as envie et si tu penses que ça peut te servir et bien les règles sont très simples pendant ce mois de novembre quel que soit le moment auquel tu commences puisque tu peux me rejoindre aujourd'hui mais aussi la semaine prochaine ou dans deux semaines chaque jour où ce défi sera mené il sera peut-être un avancement pour toi sur le plan du minimalisme donc voilà même si tu commences le 28 novembre ce sera toujours très bien mais le but c'est vraiment de se séparer d'un objet par jour et si tu acquiers un objet pendant ce mois-ci et bien de te séparer de deux objets à la place autre précision pratique sur ce défi pour ma part quand il s'agit d'un objet que je peux vendre et bien je vais le mettre en vente sur différents sites internet et puis parfois il y a des objets que je vais donner directement parce que j'ai pas envie de les vendre et puis parfois ce sera peut-être des objets qu'il faudra que je jette je sais pas je vais essayer de minimiser ça parce que j'aime pas jeter des objets mais ça pourra arriver pour les objets que je mets en vente en revanche si à la fin du mois ils ne sont pas vendus ce qui va sans doute arriver pour certains objets et bien dans ce cas je les donnerai je ne veux pas avoir d'objets encore en vente en fin de mois qui ont trait à ce défi donc dans ce cas je les donnerai soit à des amis soit à des associations et puis il y a des objets que je vais donc directement donner à des amis ou à des associations voilà les règles mais tout objet dont je ne me serai pas séparé à la fin du mois sera donné voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui sur ce défi donc c'est une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude je ne sais pas si c'est bien ou si c'est moins bien en tout cas je la mets en ligne dès aujourd'hui lundi dès demain matin pour moi et cette semaine tu vas avoir au moins une vidéo sur l'entrée dans la saison froide et également le vlog de la semaine sur les objets dont je me sépare voilà et bien de mon côté je te souhaite une très 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 belle journée j'espère que tout va bien de ton côté que tu n'as pas attrapé trop de virus puisqu'il y en a pas mal autour de moi en ce moment j'ai pas mal d'élèves qui sont malades j'ai aussi les enfants qui ont attrapé des virus évidemment n'hésite pas à partager cette vidéo si tu connais des gens autour de toi qui peuvent bénéficier de ce défi n'hésite pas à liker la vidéo n'hésite pas à t'abonner ça me fait toujours grand plaisir ah et petite précision que j'ai oublié sur ma deuxième chaîne donc une chaîne toute neuve qui est consacrée vraiment à des sujets liés au coaching et au yoga j'ai mis en ligne il n'y a pas si longtemps que ça une vidéo avec une petite séquence de yin yoga donc un yoga très doux qui consiste en des étirements qui permet de travailler sur l'espace dans le corps sur la relaxation et sur la respiration donc si ça te dit une petite séance courte de 20 minutes de yin yoga pour rentrer là dans cette période froide ça fait un bien fou donc n'hésite pas à te rendre sur cette chaîne là je te mets le lien dans la description et tu trouveras cette vidéo qui fait énormément de bien quand les vies rapproches donc j'espère que de ton côté tout va bien on prend grand soin de toi en tout cas et de mon côté et bien je te souhaite une très très belle journée et de mon côté et bien je t'embrasse et je te dis à très vite et je t'aime et je t'aime